Les nouvelles au plan sanitaire, l'Agence de la médecine préventive, AMP, a fait don de 37 réfrigérateurs solaires et 4 entrepôts mobiles au ministère de la Santé. Ces équipements sont destinés à 5 zones sanitaires de l'Atlantique et des départements du Monocouphoïe. Ils serviront à la distribution des vaccins d'un coût global de 300 millions de francs CFA. Ce matériel permettra de renforcer les capacités opérationnelles des systèmes sanitaires. Ceci résulte de l'opérationnalisation du projet Logivac Plus, développé et exécuté par l'AMP dans l'optique d'apporter un appui technique à l'Agence de vaccination et des soins de santé primaire. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce matin au ministère de la Santé. La directrice régionale Afrique de l'AMP, docteur Tenet Alima Esso. 37 réfrigérateurs solaires, 4 entrepôts mobiles pour la distribution des vaccins. 4 congélateurs et 8 réfrigérateurs seront remis aux différentes zones sanitaires. Ce don d'équipement intervient après, d'une part, la formation des logisticiens de santé, des agents de santé dans ces différentes zones. Cette formation ayant été réalisée à l'Institut Régional de Santé Publique de 8 ans. Et d'autre part, on a réalisé la réhabilitation des entrepôts de répartition des vaccins. Ces actions préalables permettront, nous l'espérons, aux 5 zones bénéficiaires aujourd'hui, d'assurer efficacement la distribution et le stockage des vaccins aux formations sanitaires sous leur tutelle. Le ministre de la Santé a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don de l'AMP qui vient soulager les formations sanitaires dans l'approvisionnement sécurisé en vaccins et autres intrants vaccinaux à la Seine-Seïdou. Les véhicules ainsi mis à la disposition des zones sanitaires serviront pour la mise en œuvre du système logistique optimisé au fin d'assurer l'approvisionnement sécurisé et régulier de toutes les formations sanitaires en vaccins et autres intrants vaccinaux et pour la collecte des boîtes de sécurité pleines. Les réfrigérateurs solaires sans batterie sont ceux aujourd'hui recommandés par l'OMS pour les centres de santé qui ne disposent pas d'un accès fiable au réseau électrique pour la conservation des vaccins. Ils offrent l'option la plus rentable sur la durée de vie du réfrigérateur quand on les compare aux réfrigérateurs électriques de taille similaire. Je demande instantanément aux bénéficiaires d'en faire un bon usage et surtout de veiller à en assurer une bonne maintenance tant préventive que curative. Le ministre de la Santé Alassane Seïdou est sur tout un autre plan.